Elon Musk dément l'annonce d'une éventuelle introduction en bourse de Starlink. Alors voyons. Le rapport provient de Bloomberg, qui cite ses sources proches du dossier, affirmant que SpaceX envisageait une introduction en bourse pour capitaliser sur la demande croissante pour le service internet par satellite, qui compte désormais plus de 2 millions d'abonnés mensuels. Selon le rapport, aucune décision finale n'a été prise, et l'éventuelle inscription pourrait intervenir déjà fin 2024. Mais pourrait être repoussé à 2025. Musk a né l'information sur X, répondant simplement « Fou », sauf « Ounir plus d'informations ». Alors que Elon Musk a né ce rapport suggérant qu'une introduction en bourse était à l'horizon, Musk a longtemps fait allusion à l'impossibilité d'une introduction en bourse de Starlink. Mais la question a toujours été celle du calendrier. En 2021, Musk a déclaré que Starlink envisagerait de devenir public, une fois que le service pourrait faire des prévisions fiables sur les flux de trésorerie, une mesure clé pour évaluer la santé financière d'une entreprise. Malgré déclarations intérieures de Musk, selon lesquelles les débuts publics pourraient prendre des années, les récents développements dans le secteur ont accéléré sa trajectoire. Starlink a récemment atteint le seuil de rentabilité, et la société devrait générer environ 15 milliards de revenus l'année prochaine. Bon, pour l'instant c'est fou en tout cas, selon lui. On verra, peut-être qu'à moyen terme, ça se fera quand même. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada